Le nouveau cours de tennis lui sourit. Seydou Diallo, venu du Mali, arrache le trophée de la 10e édition du tournoi international de tennis de Koutgou. C'est au forcep qu'il déroute un des habitiés, Joël Médard, lors de l'ultime set. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Il est venu du Mali pour mettre fin au règne de Joël Médard. Seydou Diallo est le nouveau détenteur du 10e tournoi international de tennis de Koutgou. Ce dimanche, sur le nouveau cours, les deux tennismans se sont rendus coup pour coup, raquettes à main avant que le Burkinabé n'aptique. J'aime bien le souhait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faire de la ville de Koutgou une terre de tennis, la destination privilégiée des grands tennismans du continent, c'est toute l'ambition de Thierry Amiogo et son partenaire Martin Kozin. Éducation, apprentissage scolaire, sport, loisirs et accès à la culture, par la mise en place d'une école secondaire sport-études, d'un centre sportif et d'une académie de tennis réunie sur ce site qui m'a été attribué il y a quelques années par la mairie de Koutgou. Et cela passe par l'inauguration de ce nouveau cours de tennis acquis grâce à des personnes de bonne volonté. Sur 30 joueurs issus de 5 pays, joint Meda de la diaspora Burkinabé en Côte d'Ivoire, détenteur du trophée et Seydou Diallo du Mali sont sous les feux des projecteurs. Un face à face entre deux hommes qui se connaissent bien. A la première manche, Seydou Diallo pousse son adversaire à la faute et enlève le premier set. 6-1. Jeu et première manche, Seydou Diallo, 6-1. Meda est mal inspiré. A la deuxième manche, Diallo fait une entame tonitruente, mais Meda puise dans ses dernières ressources et réalise une remontée spectaculaire. Égalité. Il réussit son service et prend le contrôle du jeu. 5 jeux à 4, le Burkinabé suit le point de l'emporter. Mais il retombe dans ses travers. Resultat, Seydou passe devant et oblige son adversaire à aller au tie-break à 7 jeux gagnants. Joël Bédacier son retour en s'imposant 7 à 3 et allume la flamme de l'espoir au sein du public. A l'eau. 7, 3. Deuxième manche pour Meda Joël. Au super tie-break, à 10 jeux gagnants, Seydou Diallo fait tremper son adversaire. Il fait parler sa puissance. 6, 1, 6, 7, 10, 5. Joël manque d'énergie et s'ombre complètement. Il s'incline 10 à 5 et sert son titre. Au baliètre, Seydou Diallo. C'était une finale difficile pour moi. Et puis comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je viens de commencer la compétition. Et puis jouer contre un mec comme Joël Meda, ce n'est pas facile du tout. En tout cas, c'était une bonne finale. Ça ferait maintenant 3 matchs, 3 défaites comme lui. Je m'attendais à mieux, mais dommage. J'ai donné ce qu'il y avait. J'ai perdu par la faute du premier set. J'ai mal commencé au début parce qu'il y avait la pression. 5 pays, 30 joueurs et des spectateurs en qualité et en quantité. Voilà en résumé la 10e édition du tournoi international de tennis de Kodougou. Je suis très satisfaite de ce tournoi qui se termine bien, comme vous l'avez si bien dit. Je crois que les deux finalistes ont été de taille. Ils ont été à la hauteur. C'est une compétition. Il faut bien que quelqu'un gagne. Mais je voudrais dire au second que ce n'est pas du tout une défaite. C'est un plaisir pour moi, par rapport à mes fonctions. En tant que médecin, je ne peux qu'encourager des activités qui font la promotion du sport et qui également font la promotion du sport des jeunes. Au niveau de l'organisation, on s'est dit que c'est un pari gagnant. On se félicite d'avoir bien organisé la 10e édition. Ça n'a pas été facile dès le début, mais nous l'enons grâce à Dieu pour cette organisation de la 10e édition. Le palmarès, le vieux brisca, sans s'en d'abiré, quatrième, empoche 75 000 francs CFA. Troisième, Aliu Seydou du Niger, 100 000 francs CFA. Joel Meda de Bukina, finaliste, reçoit 150 000 francs CFA. Le gros le revient naturellement à Seydou Diallo du Mali. Il obtient 200 000 francs CFA et le trophée.